Vendredi 9 juillet 2021, une journée triste et surtout pleine d'angoisse pour le personnel de la grande famille Ertentzé. Le corps du directeur général Ernesto Kabila Elunga a reçu les hommages dignes de son rang et l'émotion était à son comble. Monsieur le directeur général s'en est allié et sera éliminé le dimanche 11 juillet à Lubumbashi. Nous irons ensuite en Itourie où les fardessiers ratissent larges et neutralisent tout ennemi de la paix et fait asseoir l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de cette province. Et c'est la réponse du berger à la bergère citée injustement par les opérateurs économiques comme responsables dans l'exagération des prix de surgelés sur le marché parce que repris dans la structure de prix, la CVM, la DGM et les lignes maritimes congolaises crient à la triche et apportent toutes les preuves contraires. Ils ont pris un vilain plaisir, celui de détourner le fonds public perçu auprès des contribuables tels que la Régie des eaux, ses agents de la DGRA de s'entomber dans le filet de la police des parquets en collaboration avec l'IGF. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Les fardessiers ne réculeront devant aucun obstacle. Nos militaires sont déterminés à neutraliser les ennemis de la paix et à restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la province de Litorie, province placée sous état de siège par le président de la République. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain à Nitorie. Sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adeuf MTM dans le territoire du Roumou, en chefferie de Wale Sevonkoutou. Au sol, les voyants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font préhéve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi. Où cinq bastions de Zadef sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Belude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en ce temps de l'état de siège à Nitorie, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'état, ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'état et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke di Chilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège à Nitorie, entre autres, le retour de la population dans leur millier d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements, ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires à Nitorie, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population, avec une somme colossale de 35 000 dollars au bénéfice des hôpitaux de référence des Bogas, Chabi et celui du centre médical de Nyakundé, pour leur bon fonctionnement. A présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne paie arrêté le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'état et d'imposer la paix dans le coin, heureux coin de la province de Nitorie. Et justement, le succès de l'état de siège dans la restauration de la paix au nord Tivou et en Nitorie, le caucus des députés élus du Sud-Kivou sollicite la même expérience dans leur province afin de mettre un terme aux exactions perpétrées dans la plaine de la Rougisie. Ces députés l'ont dit au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabonda. Jojondi Boukaboulou et Thierry Nzazia ont signé ce reportage. Le caucus des députés élus du Sud-Kivou affranchit le portion du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Les exactions perpétrées dans cette partie du pays poussent la population Kivou-Sienne à réclamer que l'état de siège puisse également être instauré dans cette province. Le temps de siège se comporte très bien. Et d'ailleurs, je vous dis, il y a d'autres provinces qui réclament aussi cet état de siège. Puisque dans les provinces où il y en a, il me semble que la situation change positivement. Le Sud-Kivou, c'est une province qui a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de vols, de viols aussi, de pillages. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabonda-Kourenga, a promis à ses interlocuteurs de ne ménager aucun effort pour que la paix soit rétablie dans la province du Sud-Kivou, plus précisément dans la plaine de la Rougisie. Même bureau, autre activité. Le ministre de la Défense nationale a également pris langue avec la société civile du Sud-Kivou. Il s'est agi d'un plaidoyer pour le retour de la paix dans la province du Sud-Kivou avec comme stratégie le renforcement de la collaboration entre les différentes communautés. Il poursuit sa tournée inter-africaine. Passion Saïb Atamboué vient d'arriver au Ghana en provenance de la Guinée où il a rencontré le premier ministre guinéen auprès de qui il a plaidé pour une Afrique sans barrières douanières. L'une des propositions de l'Union des conseils des chargeurs africains. Plusieurs autres questions liées à la zone de libre-échange et continentale africaine ont été évoquées. Notre envoyé spécial Edith Chalanouz en dit plus dans son reportage. A Konakry, l'arrivée du président de l'Union des conseils des chargeurs africains était plus qu'attendue. Passion Saïb Atamboué, qui est en même temps directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, a une lourde responsabilité au niveau africain. Celle de mener un plaidoyer efficace en faveur des conseils des chargeurs africains et par ricocher des importateurs et exportateurs dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique africaine ZLEKAF. A la tête de plusieurs directeurs généraux, il a conduit la délégation au prix du premier ministre guinéen Ibrahima Fofana. Attentive, l'autorité guinéenne a été séduite par la vision et la pertinence de l'argumentaire du Congolais sur l'implication de l'UCCA dans une Afrique sans barrières douanières. Les recommandations aussi des travaux de Konakry ont été remises au premier ministre guinéen. Nous avons comme UCCA l'ambition d'être l'une des agences spécialisées de l'Union africaine. Et nous pensons en fait que nous sommes très satisfaits parce que son excellence, monsieur le premier ministre, nous a rassurés de tout son appui et de son accompagnement. Et il nous a dit qu'il portera haut notre voix et il se fera notre ambassadeur. Cette rencontre a produit des résultats séance ténante. Le premier ministre guinéen a décidé de l'intégration du conseil guinéen des chargeurs dans le comité local de la mise en oeuvre de la ZLEKAF. Ce balai de Malenke, tribu de Sundiata Keïta, a joué selon la coutume locale pour exprimer la joie et honorer la personnalité du président de l'UCCA. Dont la visite est salutaire pour la Guinée, le Mali et la région. Et cette mauvaise pratique des vendeurs des poissons constatées malheureusement dans plusieurs marchés de Kinshasa, elle consiste à ouindre les poissons fumés avec de l'huile des palmes pour les ans et les autres appliquent carrément le cirage sur le poisson déjà périmé afin d'attirer la clientèle, une pratique toxique pour la santé des consommateurs. Merema Dika nous fait le point. Mercredi 7 juillet 2021, il est 12h, l'équipe de la télévision nationale pénètre le site de l'inflammable, port connu sous l'appellation de Libongoya Onatra. Ici est vendu toutes sortes de poissons venant de l'arrière-pays, notamment les provinces du Grand Équateur et du Grand Bandoundou. Des étalages bien garnis de quoi donner de l'appétit à la population pour manger. Ces commerces devenus florissants et facilités par la navigabilité du majestueux fleuve Congo où les bateaux accostent chaque jour. Ces poissons fumés, recherchés et appréciés par tous, sont dans la plupart des cas embellis par certains produits pour leur donner un aspect neuf et frais. Des vendeurs expliquent. On n'embellit pas avec de l'huile, mais il y a d'autres personnes qui enlèvent seulement les poussières qui se trouvent sur les poissons. On protège ces poissons en les conservant dans des valises. C'est l'humidité qui nous pousse à les embellir avec de l'huile. Les souhaits sont que la population n'achète pas les poissons impropres à la consommation. L'intersyndicale nationale de l'administration publique est enfin réunifié. Les membres du bureau de l'INAP a été avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui par la suite s'est entretenu avec une délégation du projet PRAP. D'autres explications avec Cédric Kénilambo. Il y a un temps pour tout. Plus d'une année d'antagonisme entre deux parties. Enfin, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a un nouveau bureau. Les membres ont été présentés auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Ces derniers, au cours de cette réunion, ont communiqué la vision du gouvernement concernant la matérialisation des réformes qui visent la modernisation de l'administration publique. Il nous a fait rapport sur ce qu'ont été ces interventions. Il a fait comme rapport au conseil des ministres. Et nous nous sommes appropriés tout ce qu'il a informé aux membres du gouvernement. Maintenant, nous attendons l'application. Et comme nous l'avons toujours dit, que la fonction publique ne se gère pas par les membres du gouvernement seuls. C'est un ministère qui se gère en partenariat. Parce que la loi donne aux syndicats le pouvoir de prendre part à tout ce qui touche à la vie et à la carrière de l'agent. Et dans un autre décor, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a reçu une délégation de la Banque mondiale. Des échanges fructueux qui ont tourné autour d'une question essentielle, la reconduction du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique. Ajoutez à cela le PRAP, mais aussi d'autres aspects importants liés à la dématérialisation des procédures et amélioration des conditions de travail. Non, la DGM, la CVM et les lignes maritimes congolaises n'aperçoivent aucune taxe dans la structure de prix des produits surgelés. Les responsables de ce service de l'État crient à la triche et disent leur indignation face à cette affirmation. Des opérateurs économiques opérant dans ce secteur, ils ont rencontré le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, à qui ils ont remis et présenté toutes les preuves. Vous regardez. Pointé du doigt par les opérateurs comme responsables dans la surcharge de la structure de prix des produits surgelés, la Congolaise des voies maritimes CVM, les lignes maritimes congolaises LMC et la direction générale des migrations DGM déclinent toute responsabilité. Ces services de l'État sont venus rencontrer le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, pour rejeter en bloc les éléments fournis par les importateurs pour justifier l'exagération des prix de produits de grande consommation sur le marché. La CVM n'est pas d'accord avec cette appréciation des importateurs. Dans la mesure où elle facture les navires, elle ne facture pas la marchandise. Donc, dès lors, elle ne comprend pas pourquoi elle figure dans la structure des prix. Les lignes maritimes congolaises, par la bouche de son DG Jean-Claude Mukendi, dénoncent carrément la triche de la part des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques externes font de la tricherie. Ce qui nous concerne, nous, les lignes maritimes congolaises, les frettes qui concernent tout juste les navigateurs externes, les transporteurs externes, et ça n'a aucun impact sur les opérateurs économiques congolais. Mentionnée aussi dans la structure de prix, la Direction Générale de Migration, DGEM, décline toute responsabilité et affirme qu'elle ne taxe pas la marchandise, mais contrôle les voyageurs. Elle s'occupe notamment de la régularité des titres consulaires des équipages. Pour rappel, le ministre de l'Économie nationale fait du juste prix son cheval de bataille. La police des parquets et l'inspection générale de finances, une collaboration qui produit des fruits, tenaient ce vendredi. Ces deux services précités ont réalisé un joli coup de filet. Ils viennent de mettre la main sur un réseau des agents de la DGEM, de la DGERAD plutôt, et ces derniers percevaient indûment des fonds publics auprès des contribuables dont la Régie des eaux, des milliers de dollars détournés, se sont volatilisés. Cédric Annina. En plus bas mot, l'on parlerait de la flagrance. La police des parquets et l'inspection générale de finances viennent de dénicher un réseau mafieux entretenu par quelques agents de la DGERAD. Il s'agit pour les cas de figure d'importantes sommes d'argent perçues indûment auprès de la Régie des eaux en tant que services d'assiettes et autres. Une propension effroyable au détournement des ressources publiques qui condamne de vive voix l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté, qui met en garde ceux qui tenteront la même aventure. C'est depuis une semaine que nos équipes conjointes sont sur le dossier pour suivre ces agents. Et aujourd'hui, la police judiciaire des parquets venait de mettre la main sur ces agents. Et ce qui est grave, ils ont tenté de corrompre nos équipes de travail. Les produits de la corruption a été saisis et ces agents arrêtés ils sont maintenant à la disposition du procureur général. L'inspecteur général de la police des parquets, Antoine Camille Boyaou, s'est montré également dissuasif. Il est grand temps pour ceux qui doutent encore qu'ils puissent reviser leur méthode parce qu'on sera sans pitié. Corruption, détournement, vocabulaire fréquent appelé à disparaître comme l'entend si bien l'inspection générale des finances. Pour violation grave des consignes, le policier Bomae Consort sont devant les juges du tribunal militaire de carnison de Kinshasa Gombé siégeant en matière repressive au premier degré à la prison militaire de Ndolo Marikalang. Commentaire. Le procès dans l'affaire de violation des consignes des prévenus commissaires Mbomae Consort se déroule à la prison militaire d'Undolo. Cette septième audience foraine du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombé siégeant en matière repressive au premier degré est présidée par le juge président Ehoumé Mpia Frédine. Le ministère public dans sa plaidoirie a reproché ses 19 prévenus de violation de consigne. Le général Kassongo lui-même a décidé a décidé de se rendre sur la route et fera un tour, un rond de la ville de Kinshasa pour palper du doigt pour ne pas dire, donc pour palper du doigt je voulais dire pour que lui-même puisse visualiser et voir de vive voix le comportement des pécheurs, de ces éléments qu'il a mis en route pour qu'il puisse maintenir l'ordre. En effet, ils ont été surpris par le général Silvano Kassongo en pleine pratique dégradante à l'endroit des usagers de la route lors d'une mission de contrôle de la police de circulation routière. Il s'agit entre autres de tracasseries, main tendue et arrestations arbitraires. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont clamé l'innocence de leurs clients pour insuffisance de preuves. Le client est innocent mais c'est le président de votre honneur. L'affaire a été mise en délibéré par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe dans le délai de la loi. Didier Kayumba, c'est lui le chauffeur qui a fait une intrusion au cortège du chef de l'Etat samedi dernier. Eh bien, il n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Contrairement aux rumeurs circulées dans les réseaux sociaux, il a été plutôt mis à la disposition de la police pour un recadrage. Marie Calong. Présenté dans les réseaux sociaux comme tué, puis torturé par la garde républicaine le samedi 3 juillet 2021 sur le boulevard du 30 juin pour avoir fait intrusion et obstacle au cortège du chef de l'Etat. Le chauffeur Didier Kayumba est bel et bien vivant sans aucun signe de torture. Ce dernier a failli causer la mort d'un policier motard de la suite du chef de l'Etat à Samoto, un bien de l'Etat détruit par le choc de la percussion. Alors qu'il s'attendait à subir des sévices en pareilles circonstances, l'incriminé a plutôt été remis entre le mains de la police. Vive l'Etat des droits instauré par Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, s'est-il exclamé. Le commandant de la police ville de Kinshasa a saisi l'occasion pour rappeler la priorité d'un juif le cortège du chef de l'Etat et ceux des autres personnalités. Nous mettons en garde ce genre de comportement, de ces gens-là qui filment pour dramatiser, pour nous et nous. Et nous demandons à la population de faire attention. Quand vous entendez la sirène, quand vous entendez le cortège, laissez le passage, monsieur. Laissez le passage. Vous devez laisser le passage pour que le cortège puisse continuer à retenir. Si vous ne le faites pas, la police sera sur votre chemin. Il y a des gens qui entrent aussi dans le cortège. Vous n'êtes pas du cortège, vous voyez le cortège passer, vous entrez. On peut vous considérer comme un criminel, comme un infiltré. Vous devez avoir des problèmes séries. Dans quel pays les gens suivent le cortège ? Nous devons être disciplinés. Et la police va commencer à arrêter tous ces gens-là qui ne respectent pas, qui ne cèdent pas le passage au cortège. Ça, c'est un avancement à tous les criminels. Ainsi libéré, Didier Kayumba délit sa langue. On vient de me libérer sans condition. Je dis vraiment merci son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, chef de l'État. Je remercie aussi le général Silvano Kassongo. Moi, je ne l'ai vu en personne. Quand les services de sécurité se mettent au pas dans le respect des droits humains, le pays connaît des avancées significatives sous l'aulette du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Spoliation par-ci, arrêt d'activité d'attraction pour les vacanciers par là. La foire internationale de Kinshasa présente un tableau macabre. Pourtant, ce site faisait partie de la fierté de Kinshasa la Belle. Faisons un tour avec Béatrice Chaco. Des kiosques abandonnés sur un terrain qui, à quelques années, faisait le bonheur des vacanciers à Kinshasa. La très célèbre foire internationale de Kinshasa ne ressemble plus qu'à un lieu désert où n'importe qui peut y passer la nuit ou y installer sa résidence. Nous avons pris des dispositions pour arrêter ces activités. Nous avons fait des noms de services à tous nos partenaires qui sont là. et la police est venue d'ailleurs chasser tout le monde sur les démons et ça continue, cette opération continue. Et nous avons aidé aux autorités pour demander la délocalisation de nos frères qui sont là pour d'autres sites. Parce que l'Afrique doit remplir sa mission statitaire. Plusieurs projets de réhabilitation ont été annoncés sans que rien ne soit fait dans le concret. Nous avons de l'espoir parce que le chef de l'État nous a dit qu'il va moderniser les installations de l'Afrique. et nous pensons que bientôt cette maladie va quitter le Congo pour que nous puissions organiser une première édition nationale ou internationale et à laquelle vont participer tout le monde même les provinces. Sur ce site seul le batteur de Tam Tam ont résisté aux deux pillages de la ville qui ont laissé de nombreuses traces. La réhabilitation et la modernisation de cet espace s'avère importante pour la capitale Kinshasa qui a perdu beaucoup de sa fierté culturelle. Vous le savez la RTNC en deuil elle a perdu son directeur général Ernest Kabila Ilunga et c'est aujourd'hui que la dépouille de l'illustre disparue est sortie de la morgue de l'hôpital du Saint-Contonaire. Les derniers hommages lui ont été rendus à l'esplanade de studio Maman Ngebi dans l'enceinte de la RTNC. Quelques membres du gouvernement et des autres institutions sont également venus pour compatir au malheur qui a frappé la grande famille RTNC Jejundi Bukaboulou. Décédé le 25 juin dernier Ernest Kabila Ilunga reçoit les hommages funéraires le plus mérité ce 9 juillet 2021. Agents et cadres de la RTNC la grande famille des médias tant publics que privés différentes personnalités et autorités du pays ont pris ce rendez-vous d'adieu sous la coordination du ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya Katembe tous plongés dans la plus profonde consternation les cris de détresse des sillons des larmes traversant le jour était la seule expression en mémoire de celui qu'ils appelaient Papa et Bolo pour les personnels de la RTNC. Les témoignages des reconnaissances et des bons souvenirs en sa mémoire ont été portés à la connaissance de l'assistance. Selon les témoignages de ses proches collaborateurs ils se souviennent d'un homme honnête dynamique travailleur qui a milité pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de la RTNC et n'avait qu'un seul mot à l'endroit des travailleurs le travail rien que le travail bien fait. Le directeur de la Redevance a évoqué la mémoire d'Ernest Kabila Ilunga en parlant de la date symbolique du 25 juin 2011 qui rappelle la promulgation de l'ordonnance instaurant la Redevance. Voilà que c'est un autre 25 juin 2021 que le très haut a rappelé auprès de lui son serviteur Ernest Kabila Ilunga à la grande consternation et désolation de sa famille biologique et de ses différents collaborateurs au niveau de la RTNC. Pour sa part le ministre de la communication et des médias a reconnu la bravoure d'Ernest Kabila avec qui il avait un plan commun. Après la cérémonie à la RTNC le cortège funèbre a pris la direction de l'aéroport international d'Injili pour le transfert de la dépouille mortelle dans le Okatanga à Lubumbashi. Que la terre de nos anciens entrelus soit douce et légère à Dieu M. le directeur général. Le Conseil national de la société civile pour le suivi de l'accompagnement citoyen du gouvernement dit soutenir les actions et priorités de l'équipe gouvernementale Samaloukonde. Les membres de ce conseil se sont exprimés lors d'un atelier débat organisé cet avant-midi. Privilégier l'intérêt supérieur de la nation et du souverain primaire avec la participation active de la société civile dans la vie nationale sont autant des recommandations formulées à l'atelier conférence du Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen du gouvernement de l'Union sacrée que dirige le Premier ministre Samaloukonde. Le Conseil national de la société civile rappelle aux membres la nouvelle majorité l'opportunité idéale vision salvatrice du chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo qui consistait à mobiliser toutes les forces vives de la nation d'une nouvelle gouvernance au pays axée sur l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Une occasion de rappeler aux sociétaires de l'Union sacrée de demeurer soudée tout en insistant sur la place et l'importance du rôle qu'ils doivent occuper et jouer les forces sociales dont la société civile en tant que forces citoyennes et majorité populaire dans la gouvernance de la République. « Exhortons les acteurs politiques de privilégier l'intérêt supérieur du souverain primaire. Appellons toutes les institutions politiques du pays à travailler de cœur avec la société civile dans l'optique d'améliorer les vécus quotidiens de la population. Les champignons produits par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS sont jugés consommables par l'Office congolais de contrôle et d'autres structures de contrôle qualitatif alimentaire de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a assisté à la première récolte de ces champignons. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC2. « Rés alimentaires très riches en protéines, les champignons sont très nutritifs pour la santé mais en même temps difficiles à trouver car leur production est saisonnière. Aujourd'hui, grâce à l'expertise du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, chaque Congolais et chaque ménage peut être assuré de s'en procurer en permanence et avec beaucoup de facilité. C'est en tout cas la conviction du secrétaire général Augustin Kabouya, hôte de la manifestation, qui en recommande la consommation. C'est ce document qui atteste que vous êtes en Liban. Je me rappelle quand j'étais ici, je vous avais proposé que comme ce sont des champignons qui seront consommés par la population, il faut amener ça auprès des gens qui peuvent nous garantir l'université de Kinshasa, ce n'est pas n'importe quelle université, c'est là où on prépare même ceux qui examinent tout ce que nous consommons ici, en dehors de l'OCC. C'est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement et je peux aller plus loin pour vous dire qu'on ne va plus s'arrêter seulement à ce niveau, nous allons continuer. Justement, pour susciter les goûts de consommation de cette délucieuse plante, cet événement s'est clôturé par une séance de dégustation. Dans les tout prochains jours, les champignons de l'UDPS seront très bien conditionnés et mis en vente publique qui a faiblé prix. Et en nouvelle, sachez que la 11e réunion du Conseil des ministres a respecté la tradition de chaque vendredi. Elle s'est tenue en vidéoconférence. Quels sont les points évoqués ? Le compte rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, à suivre après ce journal. Ce journal est complètement terminé, a été coordonné par Bobette et Ngalisamba et rédigé par Eric Kabomba. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous qui me suivez en Guinée-Conakry. Vous êtes sur les RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h au Bernadette-GCC. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h avec le même plaisir. Trouve-en-dessus le programme sur la chaîne nationale et excellent début du week-end. Au revoir.